Alors que près de 3000 personnes avaient manifesté contre la réforme des retraites jeudi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a dévoilé hier les grandes lignes du projet. Parmi elles, la fin des 42 régimes spéciaux. Le système sera donc le même pour tous les Français, sans exception, au lieu d'être organisé selon des logiques de statut. Point très attendu de cette réforme, l'âge du départ à la retraite. Selon le Premier ministre, il reste inchangé, mais un système de bonus-malus sera appliqué pour inciter les Français à travailler plus longtemps. C'est la génération 2004, celle qui aura 18 ans 2022, qui sera la première à intégrer ce nouveau système. Pour les autres, la transition sera progressive. Nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd'hui à moins de 17 ans de leur retraite. C'est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975, qui auront plus de 50 ans en 2025. Mettre une date, alors vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans, vous êtes nés avant ou pas avant, etc. Je pense que c'est stratégique. Nous pensons que c'est stratégique. Alors il vaut mieux diviser pour mieux régner. Alors vous aurez une partie des travailleurs, une partie de la population qui seront concernés, et pas l'autre partie. Et nous savons très bien ce que ça veut dire. C'est justement le piège, il ne faut pas entrer dedans. Autre grande mesure de cette réforme, la garantie d'une pension minimale de 1000 euros net par mois, pour une carrière complète au SMIC. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Edouard Philippe a également répondu aux enseignants, ceux considérés comme les grands perdants de la réforme. Il leur promet une revalorisation de salaire pour maintenir le niveau des pensions. Il serait inacceptable que les enseignants perdent le moindre euro de pension compte tenu de cette application. Et cela ne se produira pas. Je n'y crois pas, pas une seule minute. Ce qu'il ne dit pas dans son discours, c'est que la revalorisation qu'il promet aux enseignants sera sous condition. Et la condition, ce sera d'accepter d'être déplacé régulièrement, c'est-à-dire d'accepter de changer régulièrement d'établissement pour pouvoir être mieux payé, être valorisé. Le projet de loi sera soumis au Conseil des ministres le 22 janvier et discuté au Parlement fin février. En attendant, les syndicats appellent à poursuivre la grève.